Alors, dans cette vidéo, on va étudier la distinction entre ce que c'est qu'un vecteur, un scalaire et un système de coordonnées. Alors, un mouvement, il peut être décrit avec deux choses, principalement. Donc, si on étudie, par exemple, cet avion, son mouvement, on peut le décrire à partir de la distance parcourue. Distance parcourue. Et donc, ça va être, par exemple, 150 km, s'il a fait des allers-retours entre Paris, Nice, etc. Enfin, en l'occurrence, ça sera beaucoup plus que 150 km. Mais simplement, c'est donc un nombre pour indiquer la distance parcourue, un scalaire. Et un scalaire, comme on a vu dans la dernière vidéo, ça n'a pas de direction. Vous voyez, lorsque vous dites, j'ai parcouru une distance de 150 km, ça ne vous indique pas du tout si vous avez parcouru une distance à l'est, à l'ouest, au nord, etc. C'est simplement un nombre sans signe. Ensuite, on peut se renseigner sur son déplacement dans une direction en particulier. Donc, son déplacement dans une direction, par exemple, le nord, le sud, même si on se situe dans un système de coordonnées, comme on va le voir par la suite, on pourrait donner précisément les coordonnées et indiquer dans quelle direction la flèche se dirige. On va le voir tout de suite. Donc, son déplacement dans une direction. Et lorsque l'on précise son déplacement dans une direction, à ce moment-là, il ne s'agit plus d'un scalaire, mais on va dire que c'est un vecteur. Et un vecteur, c'est un nombre qui possède à la fois une magnitude, c'est-à-dire simplement le nombre brut, et une direction. Donc, pour bien marquer la différence, la différence entre scalaire et vecteur, c'est que le scalaire, c'est donc un nombre sans direction, alors que le vecteur, lui, c'est un nombre avec une direction. Avec une direction. Et du coup, puisqu'on précise une direction, on doit se placer dans un système de coordonnées pour que le vecteur, ce ne soit pas simplement un point, mais que ce soit une flèche. Donc, dans un système de coordonnées, comme celui-ci, par exemple. Donc ça, c'est un système de coordonnées à deux dimensions. Vous voyez, donc on a la direction horizontale et la direction verticale. Un peu comme dans les anciens jeux vidéo, en 2D, il y a deux dimensions. On peut se déplacer simplement en haut, en bas, ou de gauche à droite. Et bien là, c'est la même logique. Et donc, dans ce système de coordonnées, on va pouvoir définir des vecteurs. Et par exemple, un vecteur, on va pouvoir dire que la flèche se déplace de trois cases en haut et de deux cases en bas. Donc si on se déplace de trois cases en haut, ça nous amène ici. De deux cases en bas, ça nous amène bas. Et donc, notre point, on va pouvoir dire que c'est un vecteur qui se déplace vers le nord-est. Donc, dans un système de coordonnées, il faut toujours placer un vecteur. Système de coordonnées. Vous voyez, c'est donc bien important de bien faire la distinction entre le scalaire, qui est simplement un nombre sans direction, ça nous indique simplement la magnitude, et le vecteur qui nous indique à la fois la magnitude et la direction. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, en physique, par exemple, lorsque l'on étudie la chute d'un objet, eh bien, la chute d'un objet va se situer, en l'occurrence, vers le bas. Donc, l'objet va chuter vers, en l'occurrence, si on se situe sur Terre, vers le centre de la Terre. Et donc, dans notre système de coordonnées, qui est arbitraire, on va définir le bas comme négatif. Et donc, notre mouvement sera défini comme un mouvement négatif vers moins y. Donc ça, c'est la chute d'un objet. Bien que le haut et le bas soient relatifs, ici, en l'occurrence, si on définit arbitrairement le bas comme correspondant à moins y, eh bien, on peut définir que c'est un mouvement négatif. Donc, chute d'un objet, c'est un mouvement négatif. Alors, pour s'entraîner un tout petit peu pour avoir cette distinction, on va se poser une question. La vitesse d'une personne peut rester la même lorsqu'elle tourne et change de direction. À partir de cette information, la vitesse est-elle un vecteur ou un scalaire ? Alors, ici, ça devrait être un point. Donc, la vitesse d'une personne, c'est une affirmation, peut rester la même lorsqu'elle tourne et change de direction. Donc, si, malgré le fait qu'elle change de direction, donc qu'elle passe par exemple de plus x à moins x ou de plus y à moins y, sa vitesse, elle reste la même. Donc, si sa vitesse, elle est identique alors même qu'elle change de direction, ça veut dire que ça ne peut pas être un vecteur parce qu'un vecteur, ça nous informe sur la direction. Donc, si ça nous informe juste sur la magnitude, forcément, la vitesse, c'est un scalaire. Donc, il faut bien faire la distinction entre la vitesse qui est un scalaire et le vecteur vitesse qui, lui, nous indique à la fois sur la vitesse le nombre brut et sur la direction. Donc, en l'occurrence, là, si on avait remplacé vitesse par vecteur vitesse, son vecteur vitesse aurait été différent puisque sa direction aurait changé. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que l'on étudiera après avec notamment les mouvements circulaires et l'accélération. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour notre découverte des principes physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.